Savez-vous planter des choux à la mode, Robitoc, savez-vous planter des... Robitoc, tu chantes vraiment faux, écoute, c'est simple Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous, tu vois ? Oui, eh bien si je ne chante pas bien c'est sûrement parce que je ne m'entraîne pas assez souvent, voilà tout Bah et moi alors, pourquoi je chante ? Tiens, dis-moi, je vais t'expliquer Ouais ! Prêt pour l'expédition ! Avec Calibou, tu pars à l'aventure Avec Calibou, t'apprends à toute allure Avec Calibou, culture que c'est ta nature Avec Calibou, direction Aventure Pour répondre à tes questions, le pourquoi et le comment, il n'y a qu'une direction Avec Calibou, tu pars à l'aventure 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 Nous sommes dans les poumons ! Quand tu expires, l'air qui sort des poumons remonte vers la bouche et fait vibrer les cordes vocales Un peu comme les cordes d'une guitare Oh ! 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 Remonte par là, je pense que nous allons tomber sur les cordes vocales On sort des poumons alors ? Oui ! Par un tuyau appelé la trachée C'est par ici que l'air passe pour arriver jusqu'aux cordes vocales Il n'y a pas que l'air qui t'expulsait des poumons, non ? Nous aussi ! Attention aux cordes vocales ! Fais quelque chose ! Ce n'est pas un problème de moteur Nous sommes collés aux cordes vocales Alors tu trembles encore, Robitoc ? C'est pas drôle Allons voir ces cordes de plus près Et moi, je fais comment pour sortir le vaisseau de là ? Mais ne t'inquiète pas, ça va se faire tout seul C'est rigolo, on dirait que les cordes vocales ne sont pas fixes Comme ça, le son est plus aigu Dibou, arrête de t'amuser Tu vas finir par abîmer les cordes vocales Reviens dans le vaisseau, s'il te plaît C'est bon, d'accord Robitoc, pourquoi le son devient plus aigu quand les cordes vocales se rapprochent ? Viens, je vais t'expliquer Prends ta guitare et joue une note, s'il te plaît Maintenant, Rose sert un peu la corde et Rose joue la même note Ah, c'est plus aigu ? Les cordes vocales fonctionnent de la même façon Quand elles se rapprochent, elles sont plus tendues Comme la corde que tu resserres sur la guitare Le son est alors plus aigu Pourquoi ça bouge autant ici ? Il se sent, c'est beaucoup trop fort J'en perds la tête La bouche est un endroit où le son est amplifié Tu n'as qu'à mettre en tant qu'un asque Regarde, ce sont les lèvres qui nous permettent d'articuler Je comprends maintenant Les cordes vocales produisent un son Et ensuite, la bouche transforme le son en mots ou en chanson La 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 Non, la bouche nous aspire Direction sur l'estin Savez-vous, plantez-le Chou Dis donc, Robitoque, je crois que tu deviendras jamais un grand chanteur Oui, je sais, mais je deviendrai peut-être un grand jardinier Bravo Alors, à debout, tu sais pourquoi tu chantes ? Oui, l'air sort des poumons et fait vibrer les cordes vocales Ça produit un son qui est ensuite amplifié dans la bouche Et articulé par les lèvres Salut À debout, à table ! Oh là là, Robitoque, je ne peux pas manger J'ai mal aux dents Non, ça c'est sûrement à cause des bonbons Ah bon ? Mais pourquoi ? Eh bien, je t'emmène découvrir pourquoi tu as mal au temps Eh, on ne jette pas les paquets par terre ? Prêt pour l'expédition ! Avec le caribou, tu parles à l'aventure Avec le caribou, tu apprends à tout à l'heure Avec le caribou, culture que c'est ta nature Avec le caribou, direction aventure ! Pour répondre à tes questions, le pourquoi et le comment Avec le caribou, il n'y a qu'une direction Avec le caribou, avant tout Avec le caribou, avec le caribou Avec le caribou, vous ne savez pas Avec le caribou, tu es pas rendu Avec le caribou, t'as un grand rival Avec le caribou, avec le caribou Avec le caribou, avec le caribou Avec le caribou, avec le caribou En fait, tu as mal à cause des caribou ? Ce sont des trous dans les dents qui ont été creusés par les bactéries Des trous dans les dents ? Tu vois ces dents ? Elles sont recouvertes de nourriture Si on ne se brosse pas les dents après un repas, cette couche de nourriture finit par les abîmer Attention à des bouts ! La langue nous aurait touchée ! Nous sommes collés ! Je vais voir ce qui se passe dehors On dirait vraiment de la colle ! Cela s'appelle la plaque dentaire, c'est une pâte gluante qui recouvre les dents quand on a mangé Grand zut ! Robitark, aide-moi, je suis collé moi aussi maintenant ! Oui, tout de suite ! Animaux, attention ! Des bactéries arrivent pour manger la plaque dentaire ! Dépêche-toi, je n'ai pas envie d'être grignotée par les bactéries ! Mais d'où viennent ces bactéries, Robitark ? Nous avons tout le temps des bactéries dans notre bouche Le problème, c'est qu'elles adorent le sucre présent sur nos dents Alors si on se brosse les dents ? C'est pour enlever la plaque dentaire, comme ça il ne reste plus de sucre Oui, parce que si les bactéries trouvent du sucre à manger Elles se mettent à fabriquer de l'acide et paroles à main ! Oh non ! Et l'acide est un liquide qui détruit tout ! Il est même en train de ronger la côte du vaisseau ! Je préfère trouver un endroit moins gluant ! Tiens, là par exemple ! Regarde comme c'est beau ! On dirait que la dent est faite de plusieurs couches Voici la dentine ! C'est elle qui donne la couleur blanche à notre dent Oh mais c'est pas du tout solide ! Ça doit faire mal ça, non ? Oui, la dentine est fragile Mais à l'extérieur il y a une couche de protection Qui s'appelle l'émail Et qui protège toute la dent Un peu comme l'armure d'un chevalier Mais s'il y a une armure, comment se fait-il qu'il y a un trou ? Justement ! C'est une carie ! Tu as oublié l'acide de tout à l'heure ? Il détruit l'armure et creuse un trou dans la dent ! Je crois que nous avons atteint la pulpe ! La pulpe ? C'est la partie sensible de la dent ! Là où ça fait mal ! Il faut qu'on s'éloigne ! Qu'est-ce qui nous attaque ? Indimo, regarde ! Ce sont sûrement les bactéries On va utiliser le canon à eau pour les chasser Je crois pas que ça suffira On dirait une tondeuse géante ! Je sais, c'est une fraise Une machine utilisée par les dentistes Pour soigner les caries Mais nous, on n'a pas de caries sur le vaisseau Allez, on s'en va ! Pardon, Bousy ! Indimo est parti se brosser les dents Je crois qu'il a peur des fraises du dentiste Alors, maintenant tu sais pourquoi tu as mal aux dents ? C'est à cause des caries Si je ne me brosse pas les dents, il reste du sucre collé Les bactéries présentes dans la bouche vont alors le manger Et fabriquer de l'acide qui creuse les trous dans les dents Salut ! Robutoc, t'as vu Bousy ? Il a chopardé les plus belles pommes pour les manger dans son coin Je viens de perdre une dent Elle est restée coincée dans la pomme J'espère que tu ne vas pas tomber dans les pommes Mais ce n'est pas drôle Et pourquoi j'ai perdu une dent ? Mais n'aie pas peur, une nouvelle dent va pousser pour la remplacer Viens, je vais te montrer Ouais ! J'ai expliqué Prêt pour l'expédition ! Avec Alibou, tu parles aventure Avec Alibou, t'apprends à tout à l'heure Avec Alibou, culture que c'est ta nature Avec Alibou, direction aventure Pour répondre à des questions Le pourquoi et le comment Il n'y a qu'une direction Avec Alibou, aventure Avec Alibou, tu parles aventure Avec Alibou, t'apprends à l'Italie Avec Alibou Il n'y a qu'une direction 17, 18, 19 et 20 J'ai compté les dents et les trous On a 20 dents dans notre bouche Chez les enfants, oui Mais chez les adultes, 30 de dents Quand on est petit, la bouche ne peut pas accueillir plus de 20 dents Et en plus, elles sont fragiles Ce sont les dents de lait Les dents de lait ? Oui, elles s'appellent comme ça parce qu'elles poussent quand tu es encore un bébé Et que ton alimentation principale est le lait Ensuite, elles tombent pour être remplacées par les dents définitives C'est Bouzy C'est Bouzy Bouzy Agrippe-toi, Bouzy Je vois sur le radar de contrôle que Bouzy est tombé dans un trou de l'autre côté de la bouche au niveau des molaires Des molaires ? Oui, ce sont les grosses dents qui servent à mâcher la nourriture Ah, fais attention Tu es toi aussi sur une molaire Elle va t'écraser, vous voyez comme une crêpe Robitoc, je vais chercher Bouzy de l'autre côté Adibou, j'ai réussi à décoller le vaisseau J'arrive Gros zut La corde est en train de se déchirer Mais tu as attaché ta corde à une canine Ses dents-là sont aiguisées comme des couteaux Alors elle est en train de couper ma corde Robitoc, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps Et ces dents-là, elles s'appellent comment ? Les incisives Elles fonctionnent comme des pinces pour déchiqueter la nourriture C'est très profond ici Bouzy a dû tomber dans un de ces trous Les trous sont profonds car les dents ont des racines qui leur permettent de s'accrocher à la gencive Un peu comme des arbres dans la terre Allons inspecter ce trou Il ne fait pas trop noir là-dedans Je vais laisser dans le vaisseau pour mieux surveiller Un robitoc, il y a quelque chose de dur dans la gencive Ça ressemble à une nouvelle dent La dente-là est tombée et elle sera bientôt remplacée par une dent plus solide C'est ici que tu t'es cachée pour manger les pommes Allez viens, on remonte Dépêche-toi Bouzy Et voilà, on a retrouvé le voleur de pommes Oh gros zut, la nouvelle dent est en train de pousser Allez là, on décolle, direction Célestin Au boulot Bouzy Et cette fois, tu ramasses les pommes sans les manger s'il te plaît Tu as une dent contre lui ? Non, une compote de pommes Alors maintenant, tu sais pourquoi tu as perdu une dent ? Oui, j'ai perdu une dent car les premières qui poussent dans ma bouche sont des dents de lait Progressivement, ces dents sont chassées par les dents plus solides qui poussent en dessous et qui seront définitives Salut ! C'est dégoûtant Bouzy Tu as vu Bouzy bave ? Mais pourquoi est-ce qu'il salive ? Laissons-vous-y faire ces bêtises Je t'emmène voir pourquoi on salive Allez viens ! Je t'emmène voir pourquoi on salive Je t'emmène voir Prêt pour l'expédition ! Avec la diapour, tu parles à l'inventure Avec la diapour, tu apprends à tout à l'heure Avec la diapour, culture que c'est ta nature Avec la diapour, direction aventure ! On répondra à tes questions Pourquoi et comment ? Et pourquoi et comment ? Il n'y a qu'une direction Avec la diapour, culture que c'est ta nature Avec la diapour, tu parles à l'inventure Avec la diapour, ta port en Italie Avec la diapour, il n'y a que les accords ! Ben alors ? Où sommes-nous ? On ne voit rien du tout Nous sommes dans la bouche La salive va être mélangée ici avec les aliments pour être mieux avalée Mais nous sommes pris au piège, le vaisseau est coincé, je mets la puissance maximale Fred, allez-vous ! Fred ! Robby, tu n'as rien ? Non, ça va, j'ai un sacré torticolis Bon, ça va, puis nous savons au moins que nous sommes bien sous la langue Alors tout ça, c'est de la salive ? Oui, mais c'est normal, il y a des glandes sous la langue qui produisent beaucoup de salive Un peu comme des fournes montaines Oh, gros zut, le moteur ne redémarre pas Quoi ? On n'arrivera jamais à rentrer à ce... Mais pas de panique, je vais voir ce qu'il se passe J'ai l'impression de nager dans une piscine, waouh ! Logique, la salive est composée d'eau à 99% Ah, j'ai trouvé ! En fait, je crois qu'il y a trop de salive dans les moteurs Cette grosse langue va forcément se lever encore une fois Attention, accroche-toi, le corps se met à manger La bouche-toi, manger la nourriture et la réduire Mon Dieu ! Ça glisse partout, Robidoc, qu'est-ce qu'il se passe ? La salive se mélange aux aliments Comme ça, ils deviennent glissants, sont plus faciles à avaler Ils commencent à être digérés Robidoc, je tente de te rejoindre en passant par les dents Oh, ça y est, j'ai réussi à redémarrer Oh là 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 ! Il y a de plus en plus de salive On produit beaucoup de salive pendant les repas Plus d'un litre par jour En plus, pendant que les dents broient les aliments La salive commence à les digérer La nourriture devient molle, on dirait Exactement ! Et quand ça a devenu tout mou, on appelle ça le bol alimentaire Oh, gros zut, ça glisse encore Robidoc, je vais être emporté ! Nous sommes collés dans le bol alimentaire À cause de la salive, on va glisser jusque dans l'estomac Je vais essayer d'accrocher ce drôle de morceau là Comme ça, on va détacher le vaisseau de ce bol gluant Ça ne marchera pas, c'est l'épiglotte C'est comme une porte qui se baisse pour laisser passer le bol alimentaire vers l'estomac Eh bien sinon, la nourriture risque de descendre dans les poumons Et il doit avec ! Tant pis, j'emploie les grands moyens Rends pas de toi ! Retour sur Célestin ! Garde ta salive, Bousy, sinon tu auras du mal à avaler ce que tu manges Alors maintenant, tu sais pourquoi tu salives ? Oui, quand je mange, la salive entame la digestion Les aliments deviennent tout mous et glissants Comme ça, ils vont plus facilement dans l'estomac Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !